Et bien bonjour, bonjour à tous et à toutes, comme tu l'as dit Rudy, bonjour Richard. Bonjour. Donc je suis en présence de Richard Prade, c'est ça Data chez Microsoft, c'est récent, ça fait que 25 ou 30 ans Richard ? 25. Ah, il me semblait bien. T'as ton petit nom maintenant qui est écrit à Seattle. Voilà. Voilà. 25 ans chez Microsoft, ça fait depuis hier quoi. Et moi ça va faire bientôt 5 ans. Moi je suis Julien Pierre, c'est ça Data, je travaille avec Richard. On travaille tous les deux sur toute la partie Data, toute la stack Data, l'intégration de données jusqu'à la restitution et sur tout un tas de produits, notamment SQL Server. Vu que Richard, ça fait que 25 ans qu'il est chez Microsoft, il n'a jamais vu SQL Server, donc c'est pour ça qu'il va nous aider à le présenter aujourd'hui. Et on va vous présenter Arc, for SQL Server. Et puis on aura aussi l'opportunité de vous présenter une petite partie des Database Watcher, qui est un nouveau outil de monitoring. Mais ça, ça sera la petite surprise du chef pour la fin. Voilà, comme vous pouvez vous en douter aussi, le samedi matin, on n'intervient pas dans le cadre de notre société, c'est à titre purement personnel. Oui. Vous faites bien le présenter. Je vous relais les questions si je les vois dans la conversation, ça vous va ? Parfait, c'est nickel. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais effectivement, c'est dans le cadre personnel qu'on fait ça. C'est parti alors ? Alors, c'est parti. Donc, on va commencer par vous parler un petit peu d'Azure Arc. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En fait, c'est un produit, c'est une fonctionnalité qui existe, qui est apparue il y a déjà pas mal de temps, qu'on parle de plus en plus. L'objectif, c'est quoi ? C'est de pouvoir manager, d'avoir un control plane dans le cloud, c'est-à-dire piloter un certain nombre de ressources à partir du cloud, d'avoir une interface un peu fédéralisée. On pouvait apparenter ça à, j'allais dire, un CCM, un System Center, qui vous permettent de faire du déploiement de ressources, du monitoring et de l'administration. Si je peux me permettre, c'est un peu un mode hybride pour pouvoir administrer les bases, les managées, comme tu viens de le dire, ou les bases, ou les machines. Voilà, ce n'est pas que base de données, c'est bien plus, j'allais dire, transverse. C'est pour ça que, tout d'abord, on a deux notions qu'on appelle l'Azure Arc-enabled infrastructure, c'est-à-dire qu'on va surtout s'appuyer sur de la machine, donc de la VM ou de la machine physique. Et un deuxième composant qu'on appelle Azure Arc-enabled services, dont on va vous parler un peu plus en détail. C'est la première couche système, et puis la deuxième couche, une extension pour SQL. Voilà, ça va même un peu plus loin que juste gérer du SQL, mais on va vous en parler. Donc, pour rester nous, aujourd'hui, on va surtout se focaliser sur la première couche, qui est la partie Azure Arc-enabled infrastructure, c'est-à-dire que vous avez un serveur, par exemple, on va parler de serveur SQL, qui est on-prem, physique ou virtuel. Ce que vous allez pouvoir faire à ce moment-là, c'est déjà avoir une première couche qu'on appelle Azure Arc-enabled server, qui va vous permettre de manager votre OS, donc, c'est-à-dire niveau de version, patching, monitoring, etc., pour remonter ça de manière centralisée, ainsi que sur la partie SQL. Donc, remonter aussi côté SQL vos niveaux de CU, les versions, pour pouvoir faire du management. On va pouvoir aussi gérer du Kubernetes. Pourquoi on parle de Kubernetes ? On va vous permettre d'introduire la partie de droite, avec la partie Azure Arc-enabled services, et notamment la partie Azure Arc-enabled data services. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter des fonctionnalités qu'on peut avoir dans le cloud, comme SQL Manage Instance, chez vous, sur du container. À ce moment-là, Microsoft va fournir les images de containers, va les mettre à jour, etc., pour que vous puissiez utiliser des, j'allais dire, des features ou des fonctionnalités de SQL, comme SQLMI, mais cette fois-ci, chez vous, si vous ne voulez pas transférer vos données dans le cloud. On a ça au niveau de SQL Server Manage Instance. On a une version PostgreSQL, et ensuite, ça va être des fonctionnalités plus cloud, comme du machine learning, etc., etc. L'intérêt, c'est quoi avec le machine learning ? C'est que souvent, lorsque vous voulez faire de l'apprentissage ou entraîner vos modèles, vous avez des données qui sont critiques, que vous ne voulez pas diffuser, donc vous les gardez chez vous, vous faites à ce moment-là un entraînement chez vous. Voilà un petit peu sur l'introduction. Donc, Julien, comment ça marche ? C'est l'ensemble des services qui sont à disposition. Alors, comment ça marche ? Grosso modo, on va avoir nos machines qui sont on-premise, comme tu l'as dit, Richard, ou avoir des VM à disposition. Et puis, on va utiliser, on va mettre Arc. Au départ, on va mettre la couche Arc pour Windows. Cette couche Arc derrière pour Windows, on va lui rajouter des extensions, ce que j'expliquais tout à l'heure, sur lequel on va activer, en fait, toute la partie extension for SQL qui va nous permettre de collecter les informations que l'on va avoir. Donc, normalement, il faut le mettre sur l'ensemble des machines de notre parc pour remonter les informations de notre parc. On a moyen aussi de travailler un petit peu différemment. Et donc, effectivement, on ne va pas remonter l'ensemble des informations. C'est-à-dire que les données que vous avez ne vont pas être remontées. On va juste avoir la couche Metadata qui va être remontée, ce qui nous permettra aussi, par exemple, de faire des assessments et je vais aller faire une démo dessus. Après, notamment, je vais directement me connecter sur le portail vu que tu m'as laissé la main. Clac. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais sur Azure Arc. On y est. Vous voyez tout ce qu'on écrend. Yes. Et là, je vois que j'ai une machine sur laquelle je suis venu installer la partie couche basse, donc Windows. Et cette partie couche Windows, je l'ai mise à disposition. Dessus, je me suis connecté via le port 443, comme montrait tout à l'heure Richard. J'ai l'impression que Richard a eu un petit souci. Il a eu l'air de s'être déconnecté. Et derrière, là, sur cette machine, on voit tout un tas de choses. Notamment, on voit la machine Windows sur laquelle je suis venu installer l'agent Arc. Et après, derrière, je suis venu installer tout un tas d'extensions, notamment l'extension SQL, qui me permet de venir monitorer mes machines SQL et de voir ce que Richard nous a expliqué précédemment, toute la partie configuration de SQL Server. Donc là, je vois l'ensemble des instances qui sont sur ma machine et je peux même aller en monitorer beaucoup plus, si je le veux. On peut utiliser un proxy. Et plus tard, on va pouvoir avoir un agent conçu pour ça qui va permettre de collecter les informations de l'ensemble de mes instances. Et puis derrière, on va pouvoir lui dire, au niveau du mode de licence que l'on va avoir, par exemple, je vais être sur une entreprise avec la software assurance et donc je vais venir collecter ces informations. On va éviter de faire le compte d'appliciaire qu'on devait faire au départ, c'est-à-dire venir dire à Microsoft, voici le nombre de licences que j'ai. Là, l'information va nous être remontée rapidement. On va pouvoir utiliser le mode de licence aussi avec le paiement à la demande. Et ça, c'est très intéressant en fait pour des utilisateurs qui démarrent les instances juste au besoin. C'est-à-dire que, par exemple, je démarre les instances moins de la moitié du temps. Du coup, ça nous permet de gagner du temps. Et surtout, ça permet de gagner en termes de coût de licence. Et puis, on a aussi toute la partie extension ESU. Et ça, c'est très important, sachant que 2014 arrive bientôt en ESU, au mois de juillet, c'est demain. Du coup, sur cette partie ESU, on va avoir toute la partie souscription qui va être mise à disposition derrière et sur laquelle on va pouvoir s'adapter, sur laquelle on aura des tarifs préférentiels sur la partie ESU. C'est-à-dire que si je souscris ici la partie ESU, je vais pouvoir venir télécharger les ESU si j'ai des ESU dans mon parc applicatif. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si j'ai des SQL Server 2012 qui sont dans les ESU, je pourrais réexpliquer ce qu'est une ESU. C'est-à-dire que le protocole, c'est SQL Server, est maintenu pendant cinq ans. Donc, les cinq premières années, j'ai des corrections de bugs et de patchs. Passé ce délai de cinq ans, je vais être en support étendu. Donc, je n'aurai que des corrections de sécurité. Et donc, ça, ça va être jusqu'aux dix ans du produit. Et passé ce délai de dix ans, c'est pour ça qu'en 2014, en fait, en juillet 2014, SQL 2014 va rentrer en ESU, on peut souscrire des extensions de sécurité à ce moment-là. Et donc, ces extensions de sécurité sont bien évidemment payantes. Donc, on aura encore le patching par rapport aux problèmes de sécurité que l'on peut avoir. Mais il va falloir payer cette extension. Et on peut l'avoir via Arc avec des tarifs préférentiels pour pouvoir télécharger ces extensions de sécurité pour la partie qui est souscrite à partir de 2012 jusqu'à maintenant et 2014 à partir de 2012. Et surtout, la grosse différence au niveau des ESU, c'est qu'avant, on les avait en volume licensing. Ça veut dire qu'on était obligé de les acheter sur 12 mois. Donc là, si vous savez, par exemple, vous allez migrer dans deux mois ou trois mois, vous pouvez tout à fait passer par Arc. À ce mois-là, vous allez les acheter un petit peu en mode payé à sucre. Donc, à l'utilisation. Et une fois que… Et une fois que ça sera fini, ça s'arrête et vous ne payez plus. C'est ce qu'on a en train de mettre en place chez certains clients. C'est-à-dire que certains clients savent qu'ils vont être un peu justes pour le mois de juillet. Donc, ils vont prendre les ESU, par exemple, jusqu'au mois de septembre-octobre pour s'assurer, en fait, de la migration. Et après, ils passeront sur du 2022. On a aussi toute la partie maintenant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre à jour SQL Server de manière automatique, si on le souhaite, avec des délais de maintenance. Là, on le voit. C'est-à-dire que je peux choisir le jour sur lequel je veux mettre à jour SQL Server et puis venir patcher avec des horaires spécifiques. Ce qui permet, en fait, en fonction de votre instance, de venir gérer cette partie mise à jour et adaptation de mise à jour. C'est, comme tu disais tout à l'heure, Richard, c'est un petit peu le pendant de SCCM. C'est la nouvelle version de SCCM. Et c'est ce qui va nous permettre de gérer toutes ces parties all-day. Donc, ça peut être assez intéressant. Autre partie qui est aussi, à bon sens, très intéressante sur Arc. C'est la partie configuration de la machine, mais pas que. Par exemple, là, je peux voir si la machine est... Mais là, on est côté SQL Server, côté Windows. Donc, ça, ce n'est pas le plus important. Mais là, je vais aller sur mes machines SQL. On va revenir dessus. Et on va aller regarder un petit peu d'autres choses. C'est-à-dire qu'on va voir que le fait d'avoir mis Arc va nous permettre de remonter tout un tas d'informations, notamment la partie audit. Alors, il faut le temps que ma connexion... Je pense que ça rame un peu ce matin. Tu as la campagne, hein ? Tu as la campagne. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Je ne vois pas d'autres explications. Hop. Voilà. Là, on a un truc qui est très intéressant. C'est la partie BPA. BPA, c'est Best Practice Assessment. Et donc, le BPA, c'est un audit qui a été réalisé sur l'instance. En fait, on est venu collecter tout un tas d'informations. Et en venant collecter tout ce tas d'informations, je peux savoir exactement ce qu'il ne faut pas faire sur SQL Server. Donc, on voit que, par exemple, j'ai des problèmes d'index. Hop. J'ai des index qui sont inutilisés. Il va peut-être falloir que je retrarai dessus. Je crois que j'ai un travail à faire avec Frédéric Bourard. Là-dessus, il va falloir qu'on bosse ensemble sur comment on retravaille les index. De la même manière, je crois que je n'ai pas fait de plan de maintenance. Rudy va m'engueuler parce que, quand la dernière fois que j'ai suivi sa formation, il disait qu'il fallait faire des plans de maintenance réguliers. Finalement, je ne l'ai peut-être pas bien fait. Et puis, je n'ai pas bien nommé les instances. Et là, il me dit, il faudra peut-être que tu changes un peu les procédures stockées et le nom parce que ce n'est pas très clair. Je crois que je vais me faire un peu en gué. Il ne faut pas oublier de faire des shrinks de la base de données régulièrement, surtout. Voilà, il se mettra en autoclose. OK. Très important. Je vais suivre vos conseils. Ce qu'on voit là rapidement, c'est qu'en gros, il va nous faire un petit audit rapide. Justement, ça nous permet de voir rapidement ce qui ne va pas et ce qui ne va pas sur la base et d'aller tout de suite sur les bonnes pratiques et d'aller éventuellement les corriger. En plus, il nous donne les points de remédiation. Donc, c'est relativement bien. Donc, effectivement, il faut se mettre en autoclose et mettre le shrinks. Oublier. Et surtout, ne pas faire de backup de log quand on est sur du full. Voilà. Un autre point qui est très intéressant aussi, c'est la partie monitoring. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir avoir l'usage de la machine et savoir où on en est sur la machine. Et j'ai moyen d'aller regarder la dernière heure, mais les 24 dernières heures en plus. Alors, pour l'instant, on est sur 24 heures, mais ce n'est pas improbable. Là, d'ailleurs, on voit que de temps en temps, j'éteins la machine. Il n'est pas improbable que cette partie-là soit collectée sur du plus long terme. Dans les mois, j'en ai à venir. Et puis, il y a autre chose aussi qui est hyper intéressante, c'est la partie assessment. Si jamais on en a marre d'être un-premise et que vous voulez venir dans le cloud Microsoft. Pardon, je suis en train de dire quelque chose qui peut déplaire à certains. Eh bien, on peut venir créer un assessment et vérifier si tout va bien de ce côté-là. Alors, j'aurai l'occasion de reparler tout à l'heure avec les nouveautés. Mais en fait, il va nous dire la target cible que l'on pourra avoir si on va sur du IaaS, du Manage Instance ou du Azure SQL DB. Et il va aussi nous dire ce qui va et ce qui ne va pas éventuellement pour aller sur les bases avec les informations nécessaires pour migrer notre base on-prem vers Azure. Donc, ça peut être aussi une alternative si jamais, à un moment donné, on veut mettre le pied dans Azure. Azure, c'est une première partie hybride qui nous permet de collecter juste la partie metadata. Les données ne sont pas sorties. Ça permet d'automatiser la partie mise à jour. Et puis, ça vous permet d'éviter les comptes d'apothicaires pour la partie licence. Et en plus de ça, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin si jamais besoin de migrer dans Azure. Donc, c'est plutôt une bonne chose, cette partie Arc. Et puis, l'autre point aussi qui peut être très intéressant grâce à Arc, c'est qu'on peut aller utiliser des dashboards. Alors, là, j'ai mis en place certains dashboards qui sont ici et je peux avoir une vue de mon parc. Par exemple, là, je peux voir l'ensemble du parc applicatif que j'ai. Je peux savoir le nombre de Manage Instance que j'ai, le nombre de machines que j'ai sur les VM, les Azure SQL DB, etc. Et donc, de monitorer toute cette partie-là. On peut venir rajouter des dashboards supplémentaires par rapport à ça. On peut venir aussi créer des workbooks. Je retourne ici. Ici. Et là. Alors là, je ne l'ai pas bien fait, mais hop, on va aller sur SQL Arc classique. En fait, ça va remonter un inventaire avec énormément de métadonnées au niveau de SQL. Comme je le disais tout à l'heure, la configuration de votre instance, le niveau de patch, les bases de données que vous avez, les volumes. Quand ont été réalisés les derniers backups, par exemple, de manière centralisée dans une base, côté Azure, qu'on va pouvoir requêter en cas actuel. En cas actuel, en fait, c'est le langage, en fait, le langage custod, c'est-à-dire le moteur qui est utilisé dans Azure pour tout ce qui est consolidation des logs. Voilà. Et ça nous permet d'avoir une overview et de remonter tout un tas d'informations grâce à ça. Et donc, le langage qui est utilisé derrière, comme tu l'as dit, c'est du KQL. Ce qui nous permet, en fait, d'aller récupérer, de monitorer tout ça. Et donc, de créer aussi vos propres rapports. C'est-à-dire que vous pouvez les faire vous-même, ces rapports-là. Voilà, à peu près sur tout ce que… J'ai oublié quelque chose, Richard ? Non, je pense que tu as bien fait le tour. Je vois s'il y a d'autres choses qu'on aurait oublié. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'on pouvait montrer en gros smile. Après, l'inventaire aussi, beaucoup de nos clients l'utilisent pour faire en inventaire des licences aussi, à savoir combien ils ont de machines. Ce que je disais, c'est évident de faire le compte d'Apoticaire. Et ça, c'est un gros travail, surtout quand on a beaucoup, beaucoup de licences. C'est quelque chose qui permet de gagner énormément de temps. Après, l'autre point aussi important, c'est que Arc va vous permettre aussi de tirer parti de certaines fonctionnalités du cloud. C'est vraiment la partie Defender, là, que je suis en train de présenter. Voilà, c'est sur la sécurité. Et donc ça, ça peut être intéressant. Mais toi, tu as peut-être encore une autre fonctionnalité. Voilà, il y a plusieurs fonctionnalités. C'est par exemple la partie aussi PureView, si on veut faire un catalogue, ou la gestion de Data Policy, qui peut être gérée par ce biais-là. Il y a un certain nombre de fonctionnalités aussi, si vous voulez intégrer une instance, si vous avez besoin d'accéder à un Azure Active Directory, notamment dans le cas où, par exemple, vous avez un on-prem, un SQL Server 2022, vous voulez faire de la data virtualisation, par exemple, pour stocker des données sur un stockage Azure. À ce moment-là, ça permet aussi de faire le lien avec une couche de sécurité on top. Un point que j'ai oublié de montrer aussi, c'est la partie backup. On peut aussi aller gérer les backups dans les blobs storage, et donc externaliser la partie backup si besoin est. Ce qui peut être aussi intéressant pour certains clients. En fait, l'objectif, c'est d'avoir, j'allais dire, une interface en control plane, de gestion centralisée, à la fois si vous êtes hybride, quelques VVM dans Azure, ou AWS, ou on-prem, et d'avoir une couche qui fédère tout ça. Il y a une question qui nous a été posée, Richard. Est-ce qu'on est obligé d'avoir la SA pour pouvoir utiliser Arc ? Je traduis très rapidement. La réponse est non. En fait, on peut même, avec une édition standard ou une développeur, utiliser Arc. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Certaines fonctionnalités, par contre, ne seront pas disponibles si on n'a pas une entreprise avec une SA, comme, par exemple, le BPA que j'ai pu vous montrer, la partie audit, ne seront pas disponibles. Mais par contre, gérer les machines et la mise à jour des machines, et gérer le parc, pas de problème, même avec une standard. Voilà. Vous avez vu, il y a une question. Par rapport à Defender, on va développer un peu Defender. C'est dans la target, c'est dans la cible. Je ne sais pas si tu as plus d'infos, Richard, sur cette partie-là. Mais ça va être développé dans le sens où on a toujours besoin de la partie couche sécurité. Sachant que cette partie-là, par contre, elle est payante. Ce qu'on vous a présenté précédemment, c'est complètement gratuit. Hormis, les ESU, si, par exemple, vous payez les ESU ou vous payez vos licences, effectivement, vous payez les licences, vous payez les ESU. Mais l'utilisation de Arc est complètement gratuite. Bon, par contre, la partie Defender, elle, elle est payante. Mais lorsqu'on l'utilise via Arc, vous voulez avoir des discounts, c'est-à-dire que vous allez payer à l'instance et non pas au nombre de cœurs que vous allez adresser. Ensuite, au niveau des caractéristiques de Defender, je vois qu'il y a une petite question là-dessus. L'idée, c'est de se focaliser, effectivement, sur la partie SQL. Comme vous pouvez le voir là sur la slide, la première chose que ça va vous faire, c'est-à-dire que ça va faire un assessment en termes de sécurité. Par exemple, vous avez 350 comptes qui sont 6 admins sur votre instance, ça va vous le remonter. C'est une bonne pratique, c'est comme le top-close. Voilà, ça fait partie des bonnes pratiques. Et ensuite, ça va aller un peu plus loin sur l'analyse du trafic. Par exemple, vous avez un compte qui ne s'est pas connecté depuis 6 mois et d'un seul coup, qui se connectent à partir d'une IP farfelue. À ce moment-là, ça va vous remonter une anomalie. Ou si l'activité est en général la journée et d'un seul coup, il y a de l'activité la nuit, ça va vous remonter des alertes. Exactement, c'est-à-dire que ça va prévenir, par exemple, si j'ai une attaque brute force sur l'instance, ça va nous prévenir de ça, ça va nous générer une alerte et ça va venir bloquer cette activité. C'est aussi cette fonctionnalité-là. C'est-à-dire que ça fait l'audit, comme a dit Richard au démarrage, on analyse et puis après, on vient éventuellement travailler dessus. Et l'autre point aussi qui est relativement important, c'est tout ce qui est détection, de tout ce qui est SQL injection. Au niveau de code, si vous suivez les bonnes pratiques ou quand vous générez vos requêtes, vous faites de la concatenation de string, à ce moment-là, vous pouvez être assujetti à du SQL injection. À ce moment-là, il est capable de détecter ce genre de sort. Il dit que vous faites un select where. À ce moment-là, vous mettez un point de virgule après un drop database derrière. ou une clause qui vous ramène l'intégralité de la table. Il est capable de remonter ce genre de choses. Par contre, effectivement, il ne va pas vous le bloquer. Si le drop est passé, il sera passé. Vous le saurez a posteriori, mais bon, ça sera trop tard. Et la seule chose que ça... Pour mettre en place ça, la seule chose que ça nécessite, c'est justement l'extension, une fois que vous allez avoir Arc, c'est l'extension, c'est d'activer Defender. À ce niveau-là. Donc, tout fonctionne. Côté Arc, vous avez, j'allais dire, la tuyauterie, c'est-à-dire l'agent Arc, qui permet de faire la communication entre votre machine et le cloud. Et ensuite, ça va fonctionner par extension. Donc, pour SQL, vous avez une extension SQL, vous avez des extensions. par exemple, si vous faites plus de monitoring Azure Management, c'est Management Monitoring Agent, pour pouvoir remonter... Ce que je suis en train de montrer là. Voilà. Des metrics. Et donc, à ce moment-là, avoir toute la télémétrie. Tout ça va s'appuyer là-dessus. Je ne sais pas si vous l'avez adressé, parce que j'étais un peu déconcentré pendant une minute. La partie incident alerte... T'as le droit de partir aux toilettes, c'est... C'est le droit. Ouais, mais voilà. Et donc, cette partie incident alerte nécessite l'installation de composants chargés de faire le tracking, point d'interrogation. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est les différentes extensions. Par exemple, là, pour la partie monitoring, tout ce que vous a montré, Julien, le monitoring SQL, ça, c'est l'extension SQL. SQL. Et ensuite, tout ce qui est monitoring... De la même manière que la partie update, etc., ça va avec l'extension SQL. Et vous avez des extensions qui sont aussi plus spécifiques à l'OS. Donc, ce que vous montre là, ici, Julien, c'est l'extension Azure Monitor Agent qui permet de faire ça. D'ailleurs, si tu veux, tu peux leur montrer sur les machines, tu vois toutes les extensions qui sont déployées. Qui sont installées, ouais. C'est-à-dire que là, si je retourne là, clac, clac, clac. Donc, si je viens ici, là, je suis au niveau de la machine. Je vais dans les settings. Là, je vois les extensions. Et donc là, on va voir que j'ai justement la partie extension au départ qui vient, donc l'assessment platform, etc., la partie monitor Windows agent dont on était en train de parler qui est sur la partie Windows. Tout ça, c'est ce qui est sur la partie Windows. Et en plus, on est venu ajouter le Defender for SQL, la partie agent SQL Server et puis le SQL Assessment Plus qui nous permettent d'avoir les extensions SQL pour Arc. Donc, c'est des extensions supplémentaires. Et elles sont aussi, on doit les mettre à jour de manière régulière pour bénéficier, en fait, des fonctionnalités qui en découlent. C'est-à-dire des mises à jour avec tout ce qui va derrière. Typiquement, au début, quand Arc est sorti, par exemple, on a eu le droit en preview à la partie que je vous ai présentée qui est là, pour donner un cas un peu concret. C'est-à-dire que, hop, je vais sur la partie machine. Je vais sur ma machine. Je prends une instance au hasard. Hop, ici, par exemple, au départ, cette partie performance dashboard, quand on l'a sortie, si on n'avait pas l'extension qui était à jour par rapport à cette sortie de dashboard, on voyait dans le portail le dashboard qui était à disposition. on voit que là, il est en preview. Mais si on n'a pas la dernière extension, cette partie-là ne marchera pas. Et donc, assez logiquement, il y a une question sur l'overhead, sur les performances qui pourraient être... Moi, je n'ai pas constaté de problématiques de performance dessus. J'ai eu des clients, et notamment, j'ai un client pour cette partie-là qui était très, très, très demandeur et très assidu sur qu'est-ce que ça peut faire côté perf. Il avait notamment peur sur la partie BPA. on l'a mis en place chez lui et c'est un client qui fait du... Je ne peux pas donner exactement le nom du client, mais je peux juste donner la typologie qui fait du pari en ligne, donc il ne peut pas se permettre d'avoir de la perte d'informations et surtout une coupure. Et on n'a pas constaté de baisse de performance suite à la mise en place de Hark. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la partie télémétrie et il y a la partie configuration. Donc, la configuration, ça, c'est super léger. C'est de peut-être updater tous les quarts d'heure ou toutes les 30 minutes. Après, la télémétrie, c'est ni plus ni moins que l'équivalent d'un perfmon où vous avez pu le constater quand vous activez un perfmon sur une machine, en général, ça ne vous consomme pas 30-40% de charge CPU, c'est quelques pourcents. Le seul point d'attention, c'est qu'on fait... en mode asynchrone, ce n'est pas fait pour être normalement utilisé de prime abord. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ce que je voulais dire, ce que j'ai rencontré chez des clients, c'est plutôt quand on a beaucoup de machines, c'est qu'en montant, souvent, on passe par un proxy. Et s'il y a beaucoup d'activités, il faut faire attention à si le proxy est mal saisé, à l'activité supplémentaire que ça peut générer. Après, il y a une question aussi sur la partie Defender, sur le fait que Defender vient l'utiliser et peut-être plus intrusif côté sécurité. J'avoue que je n'ai pas testé sur cette partie-là, je n'ai pas de feedback sur cette partie-là. Sur la partie Arc, oui, sur la partie Defender, je n'ai pas de feedback. Je ne sais pas si tu en as toi. Non, je n'en ai pas plus que ça. En tout cas, on ne nous a pas remonté. Je n'ai pas de problème connu dessus, on ne nous a pas remonté de progrès. Merci. Oui, je comprends, Bruno. C'est important, cette partie-là. De toute façon, il n'y a rien de magique. Il y a un over-ail. À un moment donné, il faut quand même monitorer quelque chose. C'est une bonne introduction puisqu'on parle de monitoring. C'est justement ce que je me suis dit. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de Arc. L'idée, ce serait peut-être de partir un peu sur la partie monitoring. Justement, je crois qu'on a quelque chose qui est en train d'arriver, Richard, là-dessus. À moins que vous ayez encore quelques questions sur la partie Arc. S'ils veulent tirer à l'Arc, ils peuvent. Bon. À ce moment-là, on va basculer sur la partie monitoring. Donc, Database Watcher. Alors, Database Watcher, qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est un outil qui est en train de sortir ou qui est sorti, Richard. Je crois qu'il est sorti. Oui, en fait, c'est une fonctionnalité. Si vous allez sur Azure, vous avez une nouvelle icône qui est apparue qui est Database Watcher. qui est là pour faire du monitoring. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y avait jusqu'à présent des fonctionnalités comme SQL Insights qui était en preview depuis quelques années qui n'ont jamais vu le jour. et en fait, c'était des solutions qui n'allaient pas dans la philosophie du cloud, c'est-à-dire qui n'étaient pas complètement en mode plateforme as a service. Donc, ça nécessitait, par exemple, le SQL Insights d'avoir installé une machine sous Linux pour avoir un agent qui se connecte sur les VM où les services se passent. Et donc, ce n'était pas vraiment une solution pérenne et dans la philosophie du cloud. Donc là, ce qui est arrivé, c'est en public preview depuis quelques semaines ou mois, c'est Database Watcher. Où là, on met à disposition des connecteurs, ce qu'ils appellent des Watchers, pour pouvoir, pas un agent, mais plutôt un connecteur, accéder à tout ce qui va être SQL Database. C'est purement, pour l'instant, orienté cloud. On ne va pas pouvoir monitorer des instances pour l'instant. La cible de la preview, c'est Azure SQL Database, Azure SQL Manage Instance. Et potentiellement les machines en IaaS. Voilà. On va arriver à des VM. Ça, c'est complètement prévu pour pouvoir gérer tout ça. L'idée, c'est les connecteurs et du stockage. Là-dessus, si tu veux, tu peux aller un peu plus loin sur ce que ça va faire. Ça va chercher toutes les informations ça va les collecter et puis ça va nous mettre dans le Watcher. On a tout parlé tout à l'heure. Le Watcher, c'est plus en fait les connecteurs, c'est la couche de connectivité et ensuite, ça va être consolidé. On va avoir deux options, soit de l'Azure Data Explorer. En fait, l'Azure Data Explorer, c'est le moteur qu'on utilise pour tout ce qui est logging, log. Donc, c'est-à-dire log analytics. là, ce qu'on vous montrait, Arc, toutes les informations sont remontées sur un moteur de ce type, sauf que c'est la version qui est disponible pour les clients, c'est-à-dire que vous allez avoir pouvoir créer vos tables, le requêter, faire vos dashboard dessus, on va dire en descendant d'un niveau. Donc, ça, c'est la première option et la deuxième option, ça va être de pouvoir déverser ça directement dans Fabrique avec le composant de Realtime pour pouvoir après l'analyser derrière. C'est ça. Donc, c'est vraiment on vient agréger les données, on vient les récupérer et puis après, on les met à disposition. Donc après, au niveau des datasets, on a plusieurs types de catégories de données qui sont mises à disposition. Les plus importants étant les backups, le co-restore, l'utilisation de la mémoire, les propriétés de la configuration, etc. Et les weights, les fameux qu'on voit, le stockage, les ressources. L'idée, c'est de derrière pouvoir venir agréger tout ça et les utiliser dans les datasets comme tu l'as dit tout à l'heure avec le CQL pour pouvoir venir créer les rapports qui nous conviennent par rapport à notre besoin. C'est vraiment de la télémétrie comme tu l'as dit. Je crois que le mieux, ce serait que tu nous fasses une petite démo, je crois que tu avais préparé un petit truc. En fait, plus basiquement, ce que ça fait, c'est que ça va remonter pas mal de DMV que vous connaissez, que vous utilisez pour faire du troubleshooting pour pouvoir, j'allais dire, les consolider et les agréger, les historiser. C'est ça que je cherchais. Tu es en train de dire qu'on n'a pas réinventé la roue en fait. On a fait ce que font les clients au quotidien, c'est-à-dire qu'ils prennent les DMV, ils les mettent dans un data warehouse et puis après, ils viennent créer des rapports au hasard pour RBI pour faire plaisir à Rudy. Voilà. En fait, là, plus qu'à présent, côté cloud, côté Microsoft, en fait, il faut être honnête, on n'avait pas vraiment de vraies solutions de monitoring. Ce que faisaient les clients, c'est qu'ils utilisaient des outils du marché, du Foglight ou d'autres produits pour pouvoir faire leur administration. La Grafana, c'est plus pour la restitution pour moi, mais là, vous pourrez aussi tout à fait utiliser du Grafana pour vous pluguer dessus pour pouvoir faire vos propres rapports. Mais bon, si c'est déjà fait sur étagère, c'est pas plus mal. Et puis après, le préparer pour la restitution. C'est ça, l'agrégé. C'est vraiment la partie data warehouse de collecte d'informations. Vous voyez mon écran ? On voit ton écran. Enfin, personnellement, je le vois. Oui. On voit ton écran. Super. Donc, ce qui est apparu, c'est la partie database watcher. Donc, l'interface est assez simple. Là, vous pouvez y accéder, c'est en public preview. Et donc, vous allez avoir la possibilité de définir des targets. Donc, pour l'instant, les targets, c'est du SQL database, comme je le disais, de l'élastic pool aussi, ainsi que du manager instance. Donc, on va pouvoir se connecter dessus, bien sûr, avec aussi de la sécurisation via des managed private endpoints pour éviter d'attaquer les public endpoints et des bases de données. Bon, ça ne se fait pas. De la sécurisation avec une managed identité au niveau du watcher, bien sûr, il va falloir lui donner les droits aussi sur la base de données avec une liste de privilèges. Et une fois que l'on a ça, on va définir aussi un storage. là, moi, de mon côté, pour le test, j'ai utilisé un cluster Data Explorer. Pour votre info, pour des tests, il existe des versions gratuites de ce moteur-là. Pour du testing, comme ça, ça ne vous coûte absolument rien. J'anticipe un petit peu, mais en mode de pricing, dans le futur, toute la partie watcher sera gratuite, toute la connectivité sera mis à disposition gratuitement par Microsoft. La seule chose qui va rentrer dans le pricing, c'est le stockage, donc le cluster ADX ou de votre fabrique. Après, à saiser en fonction du nombre d'instances, de l'historie que vous voulez, etc. Oui, donc j'imagine qu'on peut déterminer un temps de rétention. Tout à fait, voilà. Si je me permets, du coup, il y a une petite question qui est arrivée. On nous demande si on est en preview. On n'est plus en preview depuis pas longtemps. Si, on est en preview, on est déjà en preview. Là, on est en preview sur la Data Pass Watcher, on est encore en preview, mais ça risque d'arriver dans pas longtemps. Ah oui, là, c'est prévu. Là, on ne repart pas sur le cycle de 3-4 ans comme SQL Insight. Ce qui est prévu, je le dis, mais vous n'avez pas entendu, ça serait prévu pour fin Q4. C'est ASAP. C'est ce qu'on n'arrête pas de nous dire. Si on se permet de vous présenter là, c'est que ça va bientôt sortir. Après, comme vous le savez, roadmap, des fois, ça peut toujours glitter, mais là, on a assez confiance sur la chose. La question qui a été posée, c'est que pour l'instant, on ne peut pas le mettre en prod, mais bientôt, ça va pouvoir se faire. On peut commencer déjà à mettre les environnements avant dessus pour déjà le tester. je pense que le jour où on va vouloir mettre la prod, ça sera bon. Voilà, donc du coup, comment ça se présente, je continue là-dessus. En fait, ça va être par catégorie. Comme vous pouvez vous douter, les DMV ou les informations sur une single database, un Elastic Tool, je pense, ne sont pas tout à fait les mêmes. et on aura bientôt aussi pour les VM là-dessus. Donc, ça se présente comment ? De la façon suivante. Donc là, moi, je n'ai qu'une seule instance, mais l'idée, c'est de pouvoir, via des pastilles, avoir celles qui sortent du lot directement visibles et pouvoir travailler directement dessus. Donc, on a plusieurs catégories. Donc, log write, les requests, le storage classique. Mais le plus intéressant, ça va être à ce moment-là d'aller directement sur une instance. Et vous remarquez ici, c'est une SQLMI. Mais malgré tout, j'ai un niveau de patch. Donc ça, on vous en parlera dans la prochaine session, un petit peu ce qui va se passer à ce niveau-là. Pour avoir un pedigree et de l'information, bon, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est ce que l'on a dans n'importe quel outil de monitoring. C'est un statut de ce qui se passe sur l'instance. Je vais aller sur mon instance. Donc là, je peux définir mon time range. Et par exemple, si je veux prendre au cours des trois derniers jours, voir un petit peu ce qui s'est passé. Et par exemple, là, vous voyez, je récupère les compteurs classiques à ce niveau-là. Rien de, comme je le disais, d'extraordinaire. Tout ce qui est bloc process, si j'ai des blocs, etc. Tout ce qu'on a l'habitude un petit peu de regarder lorsqu'on veut accéder à une instance et voir un petit peu l'état de santé de notre instance SQL. Et là, je vois que j'ai eu un pic sur cette période en termes de CPU. Bon, classique. On zoom. Et là, bon, OK, j'ai 100% de CPU. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles sont les requêtes qui étaient à ce moment-là ? Ah, je le vois, il y en a une qui sort du lot. En plus, j'ai déjà une suggestion d'index. Encore du classique. Bon, toujours le missing index avec l'include. Bon, à ne pas prendre pour l'argent comptant. Sinon, on va multiplier le stockage peut-être pas à bon escient. Je ne sais pas, tu n'oublieras pas de mettre l'autoclose aussi après derrière. Voilà. Et l'autoshpong. Et donc, du coup, je vais essayer de cliquer sur le bon truc, d'avoir un peu plus de détails là-dessus. Donc, on va récupérer notre requête. Et normalement, ici, si j'ai aussi plusieurs plans différents, je vais pouvoir les voir pour pouvoir accéder directement au plan d'exécution de ma requête. Et comprendre ce qui ne s'est pas bien passé. voilà, et comprendre ce qui s'est bien passé, bon, comme vous pouvez vous en douter, une requête, beaucoup de CPU, etc. Bon, là, il veut me louer ou il ne veut pas. Ça, c'est plus SSMS qui est un peu lent. Quelle surprise. Bon, il manque un index. quoi. Donc, tout ça, l'avantage, c'est historisé. Vous avez des impôts. Si tu as besoin, on peut te vendre une prestation de performance unique et optimisation. Voilà. Et de, parce que souvent, les clients... On peut optimiser tout ça. Ouais, il n'y a pas de souci. Je te ferai un petit, une petite presta, une petite demande. Donc là, ça, c'est une première chose. Ensuite, tout ce qui va être stockage, on va avoir toutes les informations au niveau IOPs, latence, etc. L'évolution aussi des bases de données, le taux de remplissage des fichiers, etc. Donc là, j'ai pris le dernier disponible et je peux tout à fait aller taper sur un historique en fonction de ma rétention pour voir ce qui s'est passé il y a quelque temps et surtout voir comment ça a évolué. Ça a évolué. Voilà. La partie backup aussi, vous allez percevoir qu'ici, je me suis sur une manage instance et malgré tout, on arrive à voir la partie backup. Donc, avec les accès en différentiel, les logs, etc. Je vous montre surtout ça parce que lorsque ça va être sur de l'AVM, ça va être surtout intéressant de pouvoir contrôler ce qui se passe et quand ont été fait les derniers make-up et avec quel temps, j'allais dire, quel volume et quel impact sur le stockage. SQL Agent, on a l'historique de tous les jobs, j'allais dire, du monitoring classique qui est intégré et surtout qui s'installe facilement. Donc, avec un connecteur et en mode pass, du coup, l'infrastructure super réduite. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? je vais essayer de revenir sur mes instances. C'est qu'à ce moment-là, là, vous avez les interfaces, mais on va pouvoir directement accéder au stockage. Le stockage se présente comment ? Ça va être un serveur, un cluster ADX avec des catégories, par exemple, le manage instance, vous allez reconnaître un certain nombre d'informations, les missing index, par exemple, les index metadata, vous allez retrouver un certain nombre d'informations, par exemple, le roll-up count, etc., etc., ce que vous avez dans les DMV de statistiques à ce niveau-là. Qui permettent de faire le collecte. Voilà, pour me permettre de faire le collecte. Et en requête calcul, par exemple, là, j'ai fait mon graphe, vous allez revoir directement ces informations. L'idée, c'est quoi ? C'est que le dashboard vous présente des choses conventionnelles, mais rien ne vous empêche, ensuite, à partir d'une requête calcul, de définir des alertes, de définir de l'alerting en fonction des critères que vous avez choisis, aussi bien de management classique ou qui sont un peu plus fonctionnels liés à l'application. Et de corréler un certain nombre de choses en s'appuyant sur vos connaissances et du troubleshooting, d'industrialiser ça et d'adresser beaucoup plus de serveurs sans avoir besoin à déployer des scripts, à mettre en place la connectivité, les accès, etc. Donc, par défaut, vous avez toutes ces infos. Et ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, dans les propriétés, au niveau de la base Watcher, on va pouvoir mettre des policiers en termes de rétention pour garder 30 jours pour éviter d'exploser les volumes. Le principal danger de ces outils de monitoring, c'est que c'est bien, on remonte beaucoup d'informations. Après, c'est pour se poser la question, est-ce que je vais les utiliser, pourquoi, sur quelle période ? Puisque ça va avoir un coût de stockage. Et donc, côté cloud, la facture peut vite monter si on n'y fait pas attention. Et même de performance, puisque si tu gardes 10 ans d'historique, je pense qu'à un moment donné, quand il va falloir venir interroger, je ne suis pas sûr que les performances soient aussi… Ça, c'est beaucoup moins vrai avec de la DX, puisque moi, j'ai vu des démos qu'on nous fait en interne, notamment sur les logs d'Azure, sur des pétas de données où c'est assez bluffant la performance. Mais sur le principe, moins tu as de données, mieux tu te portes. D'ailleurs, ça ne sera plus performant. C'est indéniable. Il y a le coût de stockage, mais il y a aussi derrière… Je pense que c'est comme tout. C'est comme quand on met de la sécurité. Généralement, ça a un coût. Plus on va rajouter de couches, plus ça a un coût. Mais effectivement, c'est assez bluffant, le cas QL, sur des pétas octets. Ça marche plutôt très, très bien et ça répond plutôt très, très bien. On a eu une question aussi, Richard, j'en profite. Est-ce qu'on inclut l'historique de l'utilisation des procédeurs stockés ? J'aurais tendance à dire que oui, vu qu'on l'a dans les DMV et en fait, c'est les DMV qui sont remontés. Je pense qu'on peut remonter dessus, mais peut-être que je dis une bêtise. L'historique d'exécution, je ne suis pas sûr qu'on les ait parce que tu ne les as pas dans toutes les DMV. On va voir si la procédure est appelée après ce qui s'est passé dedans. On ne verra peut-être pas forcément. Là, on va plutôt s'appuyer après sur le Query Store, mais je ne suis pas sûr qu'on le remonte. À mon avis, ça fait beaucoup de choses. Database Watcher s'appuie aussi sur le Query Store. On l'a vu tout à l'heure, à un moment donné, tu pouvais aller dedans et tu pouvais aller regarder dans le Query Store comment ça s'était comporté. J'ai une autre question aussi pour toi, Richard, mais ça, elle est plus personnelle à l'un de moi. Est-ce que c'est prévu qu'on ait d'autres technos que SQL Server qui rentrent dans Database Watcher à un moment donné ? Je connais la réponse. Oui. Effectivement, l'idée, c'est d'avoir cette plateforme-là comme vous voyez la notion de Watcher pour SQL plus le stockage. C'est une plateforme qui est assez générique. Donc, l'idée, c'est que dans le futur, c'est d'intégrer effectivement déjà les VM SQL mais aussi les services pass comme PostgreSQL, MySQL qu'on a sur le cloud et certainement aussi à terme d'avoir une passerelle avec la partie arc pour pouvoir aussi administrer les serveurs on-prem pour avoir une plateforme vraiment unique pour tout ça. Ça va être l'idée. J'en profite juste pour préciser pour la question de Bruno sur les procédures stocker. De toute façon, si vous récupérez à partir du Query Store ou des DMV, ce sera, en termes d'historique, ce sera un agrégé de nombre de fois où c'est exécuté mais pas le détail de chaque exécution. ce que je disais ce que je disais tout à l'heure on a l'info en fait de l'exécution mais après ce qui s'est passé dedans on ne l'aura pas. Après pour moi l'idée de ces outils aussi c'est d'avoir une overview, une vision d'ensemble. Je vais essayer de parler français. J'ai vu qu'il y avait quelques remarques dans le chat donc je fais attention. C'est d'avoir quelque chose de transverse et ensuite si on veut vraiment voir ces niveaux détaillés c'est plutôt d'aller dans le détail et aller se connecter peut-être sur l'instance aller sur le Query Store pour avoir des choses un peu plus détaillées et précises. Pour éviter de dupliquer la donnée on parle beaucoup à ce moment d'éviter de dupliquer 15 fois la donnée on va aller être un petit peu dans ce principe-là aussi. Donc ce que je vous disais c'est la slide que je vous présente c'est le mode de pricing donc les providers les connecteurs les dashboards il n'y aura pas de coût supplémentaire la seule chose qu'il va y avoir ça va être le stockage. Le stockage. Et ensuite si vous utilisez du Keyroll par exemple vous n'avez pas mis en place une authentification basée sur l'AD pardon sur Intra avec du login password à ce moment-là ça va être un Key Vault la manette d'identity du Watcher va se connecter au Key Vault pour récupérer les connexions les connexions à la base de données et donc du coup ça va avoir un coût ainsi que la bande passante si vous êtes grosse région. Si vous êtes dans la même région il n'y aura pas de surcoût par contre effectivement si vous avez une partie North Europe une autre partie West Europe avec quelque chose de centralisé il y aura ça c'est des choses à faire attention surtout lorsqu'on implémente au début surtout et donc du coup l'intérêt de le tester en ayant un oeil sur j'allais dire sur les dashboards de coût. Donc voilà pour la partie Watcher je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. J'ai une question on a 8 minutes de pause ? Vous avez 8 minutes de pause vous avez plus ? Vous avez un quart d'heure de pause après ? Wow ! On est là ! Il faut que vous négociez avec les prochains présentateurs de la prochaine session Ah d'accord Ah d'accord Il y avait une question là de Jean-Yves pas de drill down comme dans App Insights ? C'est comme la question a été répondue en fait c'est effectivement plus pour être agrégé à plus haut niveau et donc effectivement on peut quand même descendre à certains niveaux mais il y aura une limite l'idée c'est vraiment d'avoir du monitoring et d'avoir une overview si on veut aller plus loin après comme tu l'as dit Rudy et tu as répondu on va aller identifier l'endroit où ça est puis après on va aller mettre un événement étendu qui va nous permettre de collecter l'information sur le besoin et après de redescendre plus en détail sur le truc mais c'est avant tout un outil de monitoring donc dans monitoring quand on entend ça l'idée c'est vraiment de regarder d'une manière grosse maille trouver la problématique une fois qu'on a identifié à peu près la problématique on va aller regarder plus en détail ouais c'est pas du end-to-end monitoring où on drill à chaque fois bon là on peut on peut driller bon là je vais me faire l'avocat viable on voit du CPU on peut driller à la requête etc etc mais bon mais on aura les limites à un moment donné c'est pas l'objectif complet comme tout outil de monitoring en fait enfin bon il y en a certains qui récupèrent plus de détails ouais mais trop d'informations trop d'informations tue l'information et à un moment donné il faut savoir mettre le curseur au bon endroit même pour vous le problème des outils de monitoring c'est qu'effectivement il y a des clients qui les utilisent et puis les dashboards enfin les tableaux de bord sont trop complexes pour il y a plein d'alertes dans tous les sens et puis les gens se demandent est-ce que c'est vraiment grave voilà bon bah super bon pas de question c'est pas grave si c'est grave parce que ça permet de vendre du service derrière donc en fait tu mets un outil de monitoring bien compliqué tu laisses le client faire joujou pendant quelques jours et après il t'appelle en urgence en disant dis donc tout va mal après c'est et donc là t'arrives t'arrives avec une lance incendie c'est ça Fred c'est ça c'est un fonds de commerce après t'as l'effet pervers aussi c'est que nous par exemple certaines fonctionnalités le client nous dit cette fonctionnalité elle marche pas c'est pas performant parce qu'il sait il sait pas l'utiliser on a certaines en fait c'est exactement la même chose que les outils de monitoring qu'on utilise nous si tu formes pas le client t'as 9 chances sur 10 pour que ça se passe mal de la même manière que s'il configure mal la machine etc et puis après il va venir te dire le produit il est pourri non mais ce que je trouve intéressant c'est justement la démarche à partir de rien c'est à dire que on a toutes les métriques et puis le tableau de bord on le construit soi-même avec les métriques qu'on connait là l'avantage c'est qu'on n'est pas perdu on a l'habitude des DMV SQL ou des choses comme ça on recueillit les métriques moi j'avoue que des fois quand j'arrive chez un client avec un outil de monitoring qui t'agrège certaines données je sais pas exactement ce qu'il y a derrière et limite je sais pas l'utiliser là on revient au sens ok bon bah top merci